Bonsoir, heureux d'être en votre compagnie, amis téléspectateurs. Il y a comme ça des artistes qu'on voit sur une scène, on entend les œuvres et puis on a envie de les rencontrer, savoir d'où est-ce qu'ils tiennent leur inspiration, où est-ce qu'ils ont appris à jouer à tel instrument. C'est le cas de notre invité de ce soir, Simon Wenzé, multi-instrumentiste, arca-bouche, flûte-peule, goni, koundé, que des instruments traditionnels. Simon, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau, je le dis sans aucune démagogie. Franchement, je suis très très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va aller à un festival, parce que vous participez à plusieurs festivals, vous tournez beaucoup en Europe. Et vous êtes très très connu ici. Voici venue votre prestation au Festival Sun Art, c'était en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Festival Sun Art 2014. Que pouvez-vous nous dire de votre participation à ce festival ? C'était la deuxième fois que vous étiez invité. Au festival. Et là, vous étiez en première partie de M. Manu Dibango. M. Manu Dibango. La musique qu'on entend, la musique que vous proposez, même à travers les 11 chansons de votre album, quelle est cette musique ? Comment on peut la qualifier ? C'est une musique tradimoderne ? C'est une musique traditionnelle ? C'est la fusion de quoi exactement ? Bien vrai, c'est une... Pour moi, souvent j'ai du mal avec les gens pour expliquer parce que ma musique, elle est voyagée. Ma musique, elle vient d'où je viens ? Du Burkina Faso. Voilà, du Burkina Faso, le pays des hommes internes. Donc maintenant, voilà, j'ai voyagé, j'ai rencontré de différentes musiques. J'ai rencontré des musiciens autour de mon voyage. Et donc maintenant, pour moi, voilà, j'ai essayé d'amener la tradition avec les rencontres aussi avec les violonistes comme Clément Zaniné pour créer vraiment une musique qui est traduite, qu'on peut dire traduite, mordaine. Souvent les gens qui disent aussi que c'est de blues ou d'autres qui disent que c'est, comment dire, c'est de rock africain. J'ai dit bon, voilà, ça qu'amène. Parce qu'il y a du groove, il y a du groove dans ce que vous proposez. Mais revenons à 2013. Révélation Festival Afro-Colore. Et puis, il y a cette résidence où vous allez travailler avec Sheik Tidiane Seik et Daniel Gambino. Daniel Gambino, la directrice du centre. Ça vous a apporté quelque chose ? Oui, bien vrai. Aujourd'hui, la musique, donc nous j'amenons aujourd'hui, je crois que vraiment, on remercie aussi Afro-Colore d'avoir aussi, avoir cette, comment dire, ce temps, tu vois, nous accorder 10 jours de résidence. 10 jours de résidence. Voilà, il fait parvenu aussi à Sheik Tidiane Seik aussi, qui est quand même le bobo de la musique. Le guerrier. Le guerrier. Venu nous donner des coups de main aussi. Pendant ces 10 jours, vous apprenez quoi ? Là, on apprenait vraiment comment construire vraiment la musique. Parce qu'avant, on les jouait dans les bars, mais on ne peut pas, dans les bars, on n'a pas le temps. Et puis, on n'a pas les moyens aussi. Vous savez, on a touché à Paris. Le temps ne nous suffit pas, chacun courbe sa droite. Mais à travers cette résidence avec Afro-Colore, ça donnait vraiment cette fouille. Et jusqu'à ce qu'on a fini maintenant, l'album, aujourd'hui. Vous avez parlé de vos différentes collaborations avec les artistes internationaux, occidentaux, même voire asiatiques. Vous arrivez avec votre instrument, les autres arrivent avec les leurs. Et c'est ensemble que vous jouez. Mais il y a aussi le fait que, Simon, vous participez à des pièces de théâtre. Oui. Quel est le rôle que vous jouez dans ces pièces-là, justement ? Dans les pièces de théâtre, parce que normalement, ma musique aussi, elle est venue dans la parole. Elle est venue dans les contes. Quand vous écoutez un peu les instruments traditionnels, c'est toujours dans les histoires de contes ou les théâtres. Parce que quand je parle de théâtre, je ne parle pas de théâtre aujourd'hui, donc, nous voyons. Parce que les théâtres existent avant, en fait. Parce que quand je dis, prendre un peu comme, voilà, d'où je viens dans les... Au clair de lune, on avait nos théâtres. Voilà, il y avait le théâtre et il y avait le conte aussi. Parce que le conte, c'était l'école. Avant, c'était l'école d'enseignement. Ça finissait toujours par une morale. Ça finissait une morale. Tu vois, on ne raconte pas pour raconter. On raconte parce qu'on a des histoires qui permettent de conseiller les jeunes qui sont là. Ou, voilà, tu vois, les gens qui peuvent écouter. Et donc, du coup, quand vous vous retrouvez sur scène, vous accompagnez ces histoires que les acteurs jouent. Et les acteurs jouent pour essayer de voir avec quelle musique, quelle tension et quels sont les plaisirs. Est-ce que c'est la joie ou bien c'est la trichesse ou bien la personne est en colère ? Et ça, ça demande des répétitions. Voilà, des répétitions. Ça demande d'énormes répétitions. Vous irez d'ailleurs, je crois, au mois de février au Burkina Faso. Oui. Pour des pièces de théâtre là-bas. Des pièces de théâtre avec Ethan Meningu. Et c'est quoi le titre de la pièce ? Le titre s'appelle « Si nous voulons vivre ». « Si nous voulons vivre ». Au Burkina, on va jouer à Ouaga. À Ouaga, à Ouagadougou. Comment vous pouvez résumer votre carrière depuis vos débuts à la sortie de votre album d'Angada ? Oui, mais si je résume la sortie de l'album d'Angada, ça m'a donné aussi… Le parcours. Le parcours. Ce parcours-là. Oui. Ce parcours… Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours ? Dans ce parcours, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Je n'arrive pas à résumer en fait. Parce que quand je vois vraiment, tu vois, jusqu'à l'album arriver aujourd'hui, mais tu dis, ça fait… Ça fait beaucoup d'images. Ça fait beaucoup d'images. C'est vrai. Ça fait beaucoup d'images. Parce que là, cet album, j'ai quand même presque six ans. Six ans. C'est le premier. C'est le premier album. Le véritable album de Simon Wensey. Le véritable album, quoi. Pourtant, vous avez accompagné pas mal d'artistes. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. C'est le rêve qui se réalise. Voilà, qui se réalise. Même pour vous ? Oui, même pour moi. Souvent même, je n'arrive pas à croire. Parce qu'en même temps aussi, pour moi, au début, l'album n'était pas vraiment un truc important pour moi en fait. D'un côté. D'un côté, la musique, j'ai fait ma musique de Patashishan. Parce qu'on a beaucoup tourné. Tout à fait. Oui, vous voyagez beaucoup. Oui, vous voyagez beaucoup. Mais l'album n'était pas totalement, pour moi, un objectif. Parce que normalement, nous, les artistes, on devrait même avoir ce temps pour jouer en concert. Puisque la musique redit, tu vas prendre cette puissance avant d'enregistrer. Mais il faut laisser aussi des traces, Simon. Voilà, il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces à travers un album, comme celui-là. Voilà. Simon, on va vous retrouver sur scène. On a fait un montage grâce à Charles Cerrito. Oui. Qui résume bien ce que vous faites sur scène. On regarde. Sous-titrage ST' 501 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 les masques, au début j'étais à côté de mon père mon père était un grand fructice de masque, etc, etc, donc j'ai appris ça aussi, et puis en même temps aussi j'ai grandi aussi au village, donc j'ai appris aussi pas mal de trucs, quels sont vraiment la terre, ça donne quoi et quels sont le vent et quels sont le ciel donc j'ai grandi quand même au village avant de rentrer, comment dire de venir dans la capitale à Ouagadougou donc j'ai appris, j'ai appris pas mal Vous avez beaucoup appris, alors quels sont les thèmes que vous abordez à travers les 11 chansons de l'album, il y a de l'amour, ça je sais Il y a de l'amour et aussi je parle aussi de l'humanité parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que nous arrivons dans l'époque qui est la valeur, l'amour d'humanité qui existe plus en fait voilà, nous sommes on s'est laissé y aller dans le martialisme tout ce qui est, etc, etc mais maintenant, l'amour donc que nous avons on est en train de le perdre en fait c'est l'amour en fait, c'est l'amour de vie et voilà – On est devenu trop individualiste – Voilà – Voilà, on pense plus aux autres – On pense plus aux autres – On pense qu'à soi – À soi – Et les choses vont trop trop vite – Voilà, trop trop vite ou les grandes puissances du monde aussi qui s'imposent et qui permettent que nous, on n'oublie de vivre à travers du regard des autres en fait alors que vraiment la nature, le bon Dieu aussi l'a créé tout le monde que chaque personne a son propre l'amour aussi qui devrait vivre mais on est en train de perdre cette l'amour parce qu'on n'a pas l'argent on est triche on n'a pas l'argent on n'est pas heureux alors que non c'est comme la sanction là où j'ai dit Bimamendare la sanction Bimamendare c'est ce que j'explique comme la maman qui dit non mais j'ai pas pris ta grossesse avec l'argent et on s'en fout de l'argent – C'est par amour – Voilà, c'est par amour – C'est par amour – Voilà et je ne t'ai pas mis au monde pour chercher devenir esclave de l'argent – Il vous a fallu 4 ans – Oui – Pour faire cet album-là – Si – Pourquoi ? – Non mais parce que j'arrête, j'écoute et je le travaille toujours et en même temps aussi on avait aussi manquant de moyens aussi et je suis artiste à Ouaga au Burkina Faso au studio de Ouaga Djanguel de Camus et là j'ai fait un duo aussi avec comment dire avec Victor Demers père à son âme et puis je suis revenu ici encore à registrer encore avec mes amis musiciens en France donc je faisais des allers et tout – Des allers et venus – Allez – Simon Venzé le 2 février vous serez sur la scène du FGO Barbara pour la présentation de cet album avant cette date Télé Sud vous consacre un jour avec avec deux journalistes journalistes de chez nous qui ont travaillé sur un élément auquel vous avez participé on vous découvrira évidemment mieux à travers cet élément un jour avec voici quelques extraits Aller les gars on descend on descend tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas ce sera donc le dimanche 28 à 20h sur les antennes de Télé Sud à la découverte de Simon Venzé qui sera sur scène le 2 février prochain pour présenter justement cet album on va vous retrouver à un autre festival parce que vous participez à pas mal de festivals c'est le festival La Fibala et là vous reprenez une chanson de l'album et c'est parti Au Foutinapasso ce qu'on appelle l'appara à présentériser donc là c'est aussi du coup qu'il faut que je sorte un manteau de Ouaraba et qui s'appelle Nangandeka Est-ce qu'il y a le Moussi? Est-ce qu'il y a le Moussi? Il y a le Samo? Aller ! l'appara à présentériser m m m m m m m Musique Vous avez formé cette équipe autour de vous il y a combien de temps à peu près ? Le groupe ? Oui, le groupe. Ça vaut presque sept ans. Sept ans que vous tournez ensemble, que vous jouez ensemble. Après il y a des moments d'autres qui n'ont pas le temps. Je continue souvent avec les violonistes. Mais l'idée était basée avec les violonistes et moi. Ils seront tous à vos côtés le soir du 2 février. Le 2 février, tout le monde est là. Qu'est-ce que ce concert de présentation représente pour vous ? Pour moi, ça me présente quand même bonheur, C'est un plaisir aussi de laisser un trace dans ce monde aussi. Et qui permette aussi que les gens puissent écouter de ce combat que j'amène aussi. Par rapport au combat au niveau des enseignements traditionnels qui sont à la voie de disparition. Et cette lutte aussi, cette lutte au combat aussi pour l'humanité aussi. La vallée de l'humanité aujourd'hui qui sont aussi en train de disparaître. Que nous-mêmes, on n'a jamais même à être heureux parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que non. Le sourire, c'est simple. Et on n'a pas besoin d'être riche. Pour vous, la vie, elle est simple. La vie, elle est simple. Elle est simple. Et c'est à cela que vous nous invitez. Parce que dans vos propos, vous avez résumé un peu cet album-là. Quel est le public que vous espérez ce soir du 2 février ? Qu'est-ce que vous attendez ? J'attends tout le monde. Et j'attends aussi mes frères Bukinabé de venir aussi. On va partager vraiment cet voyage. C'est un voyage auquel vous nous invitez. Merci beaucoup. À quand une présentation de l'album en Afrique ? Et là, je suis en train de voir avec le Gaja Ouaga. Si tout va bien, peut-être que l'album sortira aussi pour le Gaja Ouaga à partir du 28 avril et le 11 mai. Et en même temps aussi, on a le festival Ratalan le 14 avril. Le 14 avril. Et puis, vous irez au Burkina Faso pour la pièce de théâtre. Voilà. Voilà, Ouagadougou vous attend là-bas. Ouagadougou, le pays des hommes intègues. Le pays des hommes intègues. Yeah, yeah, yeah. Simon Henze, merci beaucoup. L'album, on le présente encore, grâce à Valerio Truffa. C'est cet album-là qui sera présenté donc le 2 février prochain. Ça s'appelle Dangada, ou si vous préférez tout simplement La Joie. Le 2 février, ce sera au FGO Barbara. C'est dans le 10e arrondissement. C'est dans le 10e arrondissement, c'est ça ? Dans le 10e arrondissement, oui. Voilà. C'est le 10e ou le 18e ? Non, mais c'est le 18e. Le 18e arrondissement, pardon. Autant pour moi. C'est dans le 18e. Les métros ou Barabès ou La Sapelle. C'est dans le 18e arrondissement. Voilà. Merci beaucoup. Voici venu notre face à face. Simon, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie ? De quoi avez-vous peur ? Dans la vie ? Rien ne vous fait peur. Comme mon père qui m'a donné. Je m'appelle Simon, mais mon vrai nom, c'est Payeshide. Ça veut dire que rien ne me fait peur. Rien ne vous fait peur. Voilà. À quel autre musicien vous ne souhaitez pas qu'on vous compare ? Quel est le musicien à qui vous ne voulez pas qu'on vous compare ? Un musicien, vous allez dire, quand on dit il fait comme Simon ou bien Simon fait comme lui, vous n'êtes pas d'accord. Ça existe ou pas ? Non, ça existe. Ça n'existera pas. Oui, parce que j'aime beaucoup. Quelle est la personne à qui vous pensez le plus en ce moment ? Là, actuellement, vous pensez à qui ? Beaucoup à ma maman. À votre maman. Oui. L'album lui est dédié d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, c'est un album dédié à votre maman. Oui. Avez-vous dit déjà « je t'aime » à vos parents ? Deux ? Est-ce que vous avez dit à vos parents « je t'aime » ? Oui. Plusieurs fois. C'est important. C'est important. C'est important. Si on vous donnait un million d'euros tout de suite, qu'est-ce que vous en feriez ? Directement, j'ouvre un centre pour accueillir vraiment tous les orphelins, pour partager. Ici ou au Burkina Faso ? Au Burkina. Au Burkina Faso. Oui, oui. Pour l'Afrique de l'Ouest, pour les apprendre. Je voudrais à présent une qualité et un défaut de la femme Samo. La femme Samo du Burkina. Quelle est sa plus grande qualité ? Sa plus grande qualité ? Sa démarche. Sa démarche. Sa plus gros défaut ? Elle est nerveuse ? Est-ce que les femmes Samo sont nerveuses ? Elle n'ont pas de défaut ? Non, je les défaut aussi. Parce que souvent, il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas les provoquer. Sinon, après, c'est la litée. C'est la grande litée. Ah bon ? Les femmes Samo ? Les femmes Samo ? Les hommes Samo ? On est connu au niveau de la litée. Ah bon ? Même les femmes aussi ? Les femmes aussi, litée. Ah ça, c'est quoi ? Simon Wenzé, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, l'album est disponible. Il sera disponible à partir du 2 février. Dangada, ça s'appelle. Multi-instrumentiste. Et puis, il faudra aller l'applaudir au FGO Barbara. C'est dans le 18ème arrondissement, au soir même. Salut, l'album sort le matin. Et le soir, il est sur scène avec ses musiciens. Direct, oui. Après, tout le monde est invité. On tient à remercier la belle Gigantium. Oui, Gigantium. L'autre distribution aussi. L'album qui permet dans tous les rayons. En France, vous pouvez l'avoir. Et puis, je tiens à remercier aussi à Rideau Bayol qui m'a donné vraiment toutes ses forces à travers des gaz à Oua qui m'a formé. Et voilà. Et puis, je tiens à remercier à tous les amis. Et merci beaucoup à tous les techniciens. Merci beaucoup à Télécide. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Voilà. On continue le combat. D'après un boxer, il dit qu'il faut continuer de boxer la situation. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'est pas arrivé. Voilà. Et puis, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs et pour ceux qui le connaissent et qui l'aiment bien, le spectacle sera présenté par Monsieur Solo Solo. Merci et à demain.